bonjour mes petites fabriques on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo création création qui m'a été inspirée par daniel daniel qui a participé au concours des 200 abonnés et donc du coup qui m'avait fait une petite créa donc du coup j'ai un petit peu modifié certaines choses et puis elle m'a envoyé aussi son lien vidéo pour lequel elle s'est inspirée donc je me suis dit allez pourquoi pas en faire une moi aussi une petite boîte surprise donc pour cela j'ai utilisé du papier stampin up d'une ancienne collection qui est coquelicot voilà et donc du coup je l'ai mis de chaque côté et j'ai mis du papier de chaque côté j'ai fait un petit bandeau avec le sentiment rien que pour toi et quand on ouvre et bien c'est une boîte de chez action et comme j'avais un une participation à faire pour le monde de chachou et bien ça sera ma participation pour son concours avec le système de récup voilà donc je vous remontre je trouve le papier très joli alors c'est du stampin up mais j'avoue que j'ai eu l'occasion de le trouver sur vinted et donc du coup je n'ai pas payé cher mais vraiment pas cher voilà la boîte alors j'ai pas une peinture j'ai pas j'ai vu les seaux naturels pour qu'elle puisse voir qu'effectivement c'est la boîte de chez action voilà donc ça c'est pour la participation au concours du petit monde de chachou puisque le but était d'avoir en fait un objet en récup et et de faire une créa avec donc j'ai juste mis un papier noir en fait autour de cette boîte que j'ai mesuré et je suis venu ce qu'on appelle ma mater mes papiers et puis et puis voilà et puis j'ai fait un petit bandeau autour pour fermer plutôt que des attaches comme avait fait daniel ou des scratch je me suis dit que c'était plutôt sympa un bandeau et puis ça ça donnait un petit côté chic voilà deuxième création qui est là pour le concours de du scrap d'amélie donc j'ai fait une petite boîte comme vous pouvez le voir avec du papier de chez action un petit peu printanier voilà mes petites boîtes vous savez fameuses à gâteaux donc c'est une des coupes de chez stampin up aussi j'ai fait une petite boîte paquet parfait donc bleu toujours un sorti puisque le thème était printanier voilà avec des petites choses dedans que je vous montrerai pas du coup j'ai baissé pour que vous puissiez un peu mieux voir voilà et avec j'ai été faire un petit tag voilà un petit tag assorti voilà pour lequel j'ai rabattu derrière et je vais venir et glisser un autre tag pour mettre mon petit mot voilà donc j'espère que ces petites créations vous auront plu alors je vous ferai prochainement une vidéo sur cette boîte ci puisque j'ai j'ai décliné cette boîte de différentes façons donc ça c'est la basique c'est à dire chez la découpe c'est la découpe paquet parfait de chez stampin up et puis en fait vous découpez vous assemblez voilà mais il y a d'autres possibilités avec cette découpe donc je vous montrerai donc ça c'était ma participation au concours du scrap d'amélie voilà qui au moment où vous regardez pour chachou et pour sont déjà partis et sont reçus voilà je vous embrasse mes petites fabriques et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos bye bye